Musique Sagittaires mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Voilà, changement de décor, mais c'est juste momentané, vous verrez, on retrouvera le décor habituel dès le mois prochain. Alors, Sagittaires, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Sagittaire, arcane majeur, il y en a un paquet ici en bas. On a le pape ici dans le défi qui est le vôtre. On a la tempérance dans la vie sentimentale. On a le soleil dans la vie professionnelle et financière. Et on a l'ermite en conclusion de ce mois de février. Donc, vraisemblablement, entre l'ermite et le pape, beaucoup de questions autour de vos croyances, de la foi, de la confiance, peut-être aussi, que vous avez à développer durant ce mois de février. On a des épées, coupe, denier, denier, il n'y a pas de bâton. Moi, à vue de nez, j'ai l'impression d'un moi calme, qui ne veut pas dire anodin, mais calme, où vous allez devoir vraiment vous appuyer sur votre confiance, votre foi, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. On a, c'est les épées aussi ici qui me font dire ça. En énergie extérieure ici, qui vous impacte, qui vous influence durant ce mois de février, on a la justice. Justice des hommes, c'est possible que vous ayez à régler des comptes par rapport à la justice. Ou justice des dieux, quelque chose qui est rééquilibré dans votre existence, quelque chose au niveau des finances, au niveau professionnel qui doit être rééquilibré, je ne sais pas. Toujours est-il que la vie, l'extérieur, vous amène cette influence de rééquilibrer les plateaux de la balance. C'est comme si la vie vous donnait un coup d'épaule, un coup de main, à rééquilibrer quelque chose qui a pu être déséquilibré en 2023, ou quelque chose sur lequel vous travaillez pour à nouveau être un petit peu stable. Votre énergie, à vous, elle est toute en réflexion. Sagittaire, vous êtes signe de feu, donc bâton. Ça, c'est la pensée, c'est la communication, c'est l'échange. D'accord ? D'abord, le roi d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être un homme de loi, c'est votre énergie. Donc, c'est peut-être plutôt aussi vous qui êtes dans la communication, soit sous forme de pensée et d'analyse pour vous-même, soit sous forme de communication avec l'extérieur, écrite ou verbale. Et avec ça, l'as d'épée qui nous parle ici d'un nouveau départ, coupant, tranchant, net, catégorique, sur lequel vous communiquez. C'est votre énergie. Pour moi ici, c'est vous qui prenez des décisions, claires, nettes, coupantes, tranchantes, d'un nouveau départ, qui nécessite peut-être beaucoup d'échanges verbales ou écrits. Il n'est pas à exclure que dans votre énergie, vous ayez affaire à un avocat, à un banquier, enfin quelqu'un d'autorité qui communique de manière officielle avec vous et vous offre par ce biais peut-être un nouveau départ ou communique avec vous sur un nouveau départ. D'accord ? Ça peut être des démarches administratives aussi que vous faites, puisque vous êtes, c'est votre énergie. Ce que vous désirez le plus, c'est la 4 de coupe. Vous désirez un peu plus de douceur avec les coupes, c'est les émotions, c'est le sentimental. Vous désirez un peu plus de douceur, mais vous désirez surtout peut-être quelque chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui correspond davantage à vos émotions. C'est, regardez ce bonhomme, il a les bras croisés ici devant 3 coupes. Elles sont là, pardon. Les 3 coupes représentent ce qu'il a déjà vécu sur le plan émotionnel. Il connaît, il connaît la saveur de chacune de ses coupes, il connaît l'émotion développée par chacune de ses coupes, et il en est un peu lassé, il en a ras-le-bol, il a envie de quelque chose de nouveau. Il boude un peu parce qu'il trouve que la vie tarde à lui apporter quelque chose qui aurait la saveur de ce dont il a besoin. Il trouve que la vie tarde à lui apporter une opportunité qui correspondrait au niveau de l'atteinte, au niveau de l'émotion, à ce dont il rêve. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de bien précis, qui vous fasse plaisir, vous savez ce que vous voulez, vous analysez, peut-être que vous faites des démarches en ce sens, pour y arriver, mais peut-être que ça tarde un petit peu. Ce qui va vous aider, c'est de peser le pour et le contre de peut-être un nouveau départ. Étudiez vos options. Qu'est-ce que vous avez comme option là, sous la main, sous les yeux ? Il y a ça, il faut que je valorise ceci. Est-ce qu'il faut que je valorise cela ? Quelles sont ces options ? Et on jongle un petit peu comme ça, avec les éléments qu'on a durant ce mois de février. En d'autres termes, je ne pense pas que ce soit ce mois de février qui signe un nouveau départ, mais je pense qu'il va falloir composer avec les différents éléments que vous avez, tout en gardant à l'esprit ce qui vous ferait plaisir, et puis ici, continuer à analyser un petit peu ce qu'il en est. Le défi, c'est le pape. Le pape, c'est quoi ? C'est la confiance, c'est la foi. Le pape, il représente aussi la tradition. Le pape nous parle aussi d'un engagement à long terme. Ça peut être un contrat, ça peut être un bail à loyer, un contrat de travail, un mariage. C'est tout ce qui touche à l'engagement écrit, ou l'engagement de foi. Voilà, et tout ça, c'est dans le défi. Et est-ce qu'il s'agit d'un divorce ? Est-ce qu'il s'agit d'un mariage avec la justice ? C'est possible. D'accord ? Oui, il faut peser, il y a peut-être une déception. Est-ce que ça peut être juste un contrat de travail pour lequel vous êtes en pleine interrogation ? C'est possible aussi. Vous le placez évidemment en fonction de ce que vous vivez. C'est tellement général que... Ici, vie sentimentale, on a la tempérance. Arcane majeure. La tempérance, elle vous invite à mettre de l'eau froide dans ce qui est chaud. Elle vous invite à équilibrer les éléments. Un peu comme ici. D'accord ? La tempérance, c'est je pondère, je modère, j'essaye d'équilibrer tout ce qui se passe. Je ne m'emballe pas du jour au lendemain pour peut-être, je ne sais pas, une demande à mariage. D'un autre côté, je ne me refroidis pas complètement. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe. On sent que ce mois de février, c'est un mois de transition. Ce n'est pas un mois, vraisemblablement, où il va y avoir des décisions coupantes et tranchantes, même si ces deux cartes nous disent le contraire. Ou alors, vous prenez une décision, mais il va falloir attendre peut-être mars, avril pour voir comment ça se met en place. D'accord ? C'est un petit peu cette parenthèse où je décide de quelque chose, mais je ne vois pas les effets tout de suite. Donc, en attendant, j'essaye d'équilibrer, j'essaye de jongler avec ce que j'ai et on va voir comment ça se développe, comment ça se met en place. D'accord ? Donc, sentimentalement, voilà, on met un peu d'eau froide, d'eau chaude, on essaye d'équilibrer, on tempère, on ne s'emballe pas dans un sens comme dans l'autre. On tempère un petit peu tout ça, on verra à quoi ça ressemble un peu plus tard. Au niveau professionnel, super, le soleil. Ça, c'est une méga super proposition, c'est une promotion, c'est une super bonne nouvelle, c'est des rentrées d'argent, c'est, voilà, le soleil, c'est la carte la plus heureuse du jeu du tarot. Ça augure d'un bon moment ensoleillé où vous êtes vraiment mis sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui vient vous illuminer, qui vous amène de la chaleur. Le soleil, c'est aussi la chaleur. C'est la lumière, c'est-à-dire la compréhension. C'est, voilà, il y a quelque chose de magnifique ici au niveau professionnel. D'accord ? Peut-être que vous avez fait des démarches en ce sens et on vous apporte une réponse positive. C'est possible aussi. Alors, maintenant, au niveau intérieur, c'est là où se cache le petit grain de sable de ce mois de février. Vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas très bien. Cinq de denier nous explique que vous vous sentez mis à l'écart. Cinq de denier, c'est Rémi sans famille. C'est celui qui est écarté, c'est celui qui est mis de côté, c'est celui qu'on va mépriser, c'est celui qui se sent rejeté. On voit ici sur l'illustration, on a ces personnes ici qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas d'argent vraisemblablement, qui n'ont rien à manger et qui se réfugient tant bien que mal sous la fenêtre ici vraisemblablement d'une église pour prier ou quelque chose comme ça. Donc, à l'intérieur, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent mis à l'écart. Est-ce que c'est ça, cette sensation qui vous oblige, qui vous pousse ici à prendre des décisions ? C'est possible. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu mis à l'écart au sein d'un groupe de travail, vous demandez à en changer, on répond positivement, mais l'effet bénéfique ne se verra qu'en mars ou avril. Ou est-ce que c'est un contrat de mariage qui commence à tourner vinaigre, vous faites des démarches pour vous en délier, et pareil, il faut attendre. J'ai l'impression que ce que vous faites ce mois de février est la conséquence de ça, mais les effets bénéfiques ne se verront que plus tard. Et on finit ce mois de février avec l'énergie de l'ermite, arcane majeur ici aussi. L'ermite, ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis seule, oui. Je me sens isolée, je me sens rejetée, je me sens ignorée, oui. Mais je l'assume pleinement et je tire pleinement les leçons de ce que je suis en train de vivre. L'ermite, il porte la lumière, il porte le savoir, il comprend ce qui se passe, il s'en enrichit, il comprend que c'est une expérience qui doit l'enrichir et il s'en enrichit. Il n'est pas vindicatif, il n'est pas dans la haine, il n'est pas dans la colère. Au contraire, il s'enrichit de ce qui se passe pour évoluer, pour être plus sage. D'accord ? Et ça, c'est en fin de mois de février. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher tous les domaines. Professionnels, financiers, familiales, amoureux, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous vivrez ce mois de février, ce qui ne tue pas, rend plus fort. Et vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. Il y a juste ça qui est un petit peu, ce n'est pas évident à vivre, ce n'est pas évident à traverser, mais on a la tempérance qui nous aide à, ok, ce n'est pas grave, je suis mis de côté, mais je comprends qu'il y a une leçon là-dedans. Professionnel, tout va bien et en fin de mois, on comprend qu'on s'est enrichi de ce qu'on a vécu, on comprend qu'en fait, c'est presque quelque part un cadeau. En attendant, il va falloir jongler avec ça, mais vous vous en sortez vraisemblablement très bien. Et la vie amène cette justice. Donc, c'est comme si la vie vous soutenait avec cette atmosphère, cette énergie de justice pour vous dire justice sera faite. N'est crainte, justice sera faite. Et votre énergie, encore une fois, elle est catégorique, vous ne vous laissez pas non plus marcher sur les pieds. Alors, on va voir notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions nettement plus avantageux et intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon. Alors, on commence par la justice. La justice, qu'avons-nous ? Ah, la mort ! Transformation. D'accord ? C'est comme si la vie, vous tapez sur l'épaule et vous disait, ce mois de février, il y a une transformation qui est à l'œuvre. C'est clair. Je ne sais pas quel domaine. Vous vous placez en fonction de ce que vous vivez. Vous, ici, en haut, avec ces énergies très mentales, de communication et très factuelles, très... On a la 2 de coupe. OK. Bien. Ça me va. Pas de problème. Ici, ce que vous désirez le plus avec la 4 de coupe, qu'avons-nous ? Le diable. Vous devez être le quatrième ou le cinquième signe à avoir dans sa lecture du mois de février le diable. Donc, je pense que ça va être un phénomène pour ce mois de février. D'accord ? Le phénomène... Le phénomène. Le diable, c'est... Il y a une suspicion. Il y a quelque chose de toxique, quelque part. Ici, dans ce qui va vous aider, on a le fou. Superbe. Ici, le défi avec le pape, la 5 d'épée. Ouais. Retroussez vos manches et vous battre. Ici, dans la vie sentimentale, avec la tempérance, on a la 6 d'épée. OK. Très bien. Le soleil, dans la vie professionnelle, qu'avons-nous ? La 3 de bâton. Très bien. Pas de problème. Et puis, la vie intérieure avec la 5 de denier. Regardez-moi ça. L'as de bâton. Vous prenez la décision de prendre un nouveau départ. Ce mois de février signe la fin de quelque chose. Vous rebondissez sur quelque chose d'autre. Mais, enrichi d'une expérience valorisante. Ici, l'ermite en fin de mois. Regardez-moi ça. Le chariot. On bouge. On déménage. On part. Il y a un déplacement qui se fait en fin de mois. Et là, le valet d'épée. Ok, mes chers. Alors, allez voir dans un premier temps votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures avec celle-ci ici. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord ? Avec peut-être des réponses à 2-3 questions. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant sagittaire. parce que c'est toujours utile et aidant de voir comment vous, vous avez rebondi, ça donne des idées, on se sent soutenu, on échange, c'est toute la communauté. Donc, merci de le faire. Et pour moi, merci de liker et de partager. D'accord ? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue et les autres, on se retrouve au mois de mars. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.